C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous ! On est chez Monsieur Tout-le-Monde, on est chez Edgar, on est chez mon pote. Le but est assez simple, c'est deux potes qui discutent d'un sujet, de 2-3 sujets même. Et il n'y a pas de langue de bois puisqu'on est comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Edgar, on parle de quoi aujourd'hui ? Bonjour tout le monde déjà ! Bienvenue chez moi, dans cet appartement formidable, l'infrastructure à... On n'avait pas le budget pour avoir un studio, c'est ça la vraie... Ouais, on galérait mais... C'est ça la vraie... Non écoute, on se t'a dit qu'on allait parler un peu de ciné, de culture, de musique, de mangas, de conneries... Des trucs qui ont influencé notre vie de manière discrète ! Pas si discrète que ça, toi tu lis des mangas par exemple toi ? Non ! Moi j'ai des mangas mais... Oui mais tu t'es arrêté à Dragon Ball mais Dragon Ball tu te dis pas que ça a transmis des valeurs à toute une génération ? C'est de fou, j'adore ! Sangoku c'est le mec qui abandonne jamais, qui quand il perd il va s'entraîner, il revient... Qui est gentil ! C'est un gentil ! Il est gentil, il est fort mais il se prend pas pour ce qu'il n'est pas, il respecte les gens plus faibles que lui... C'est un gentil qui est capable d'avoir des interactions des gens qui sont plus faibles, c'est quand même de bonne valeur... Il ne balance pas la faute sur les autres, rien à voir avec Vegeta... Il va s'entraîner, il revient plus fort et il dit que le mec qui l'a niqué avant... C'est quand même des bonnes valeurs ! Oh des valeurs de fou hein ! Des valeurs de fou, l'amitié c'est que des potes, ils sont tous différents ! Krillin clairement il a pas le niveau d'être avec... Non mais t'as vu beaucoup ça reste de potes de Krillin quand même ! Et mine de là, c'est vrai que tu vois qu'un plus faible, à un moment donné, il peut être utile ! Il y a Irobet, je sais pas si t'en souviens de... Il y a Irobet ! Il y a Irobet ! Il y a Irobet ! Ouais je suis précisément ! Il est expert ! Quand il compla que de... Non mais c'est dans Dragon Ball ça ! Ouais ! Il est claqué tout le temps, il y a un moment où il sort et il fait tout le temps ! Mais en fait on a besoin de gens quand même dans la vie ! Moi je suis souvent un mec qui fait... Qui vante le fait de savoir être seul parce que je pense que c'est important de savoir être seul ! Mais je pense qu'on a besoin aussi des gens ! En fait c'est les deux quoi ! La vie est trop compliquée ! Il faut savoir faire si les gens ils sont pas là ! Mais c'est quand même bien d'avoir des compagnons de route ! Après il faut juste bien les choisir en fait ! C'est tout ! La vie est trop compliquée pour tout faire tout seul ! En fait quelqu'un qui pense qu'il peut tout faire tout seul ! T'as Sengoku ou peu importe ! C'est pas possible en fait ! Il y a trop de paramètres ! Ça peut être tant ta fatigue ! Ça peut être le fait que l'ennemi ou l'adversité elle est beaucoup plus nombreuse ! Ça fait que ça dure trop longtemps ! Il faut quoi je pense ! C'est presque une loi universelle ! T'as besoin de... Moi je pense qu'il y a rien d'établi à contrario ! Moi je pense que tu peux faire un chemin seul ! Mais c'est sûr qu'avec des compagnons c'est mieux ! Mais j'insiste sur le fait que tu peux le faire seul ! Parce qu'il y a des gens des fois qui n'ont pas la chance d'être entourés ! Et ils ne doivent pas perdre espoir ! Et ils se disent qu'en fait quoi qu'il arrive ! Il faut continuer d'avancer ! En fait c'est mieux d'être avec des gens ! Mais il faut être préparé à l'éventualité ! T'es tout seul ! Que les gens ne soient pas là ! Après ça aussi il y a des périodes où tu dois être seul ! Bien sûr ! Mais c'est quand même beaucoup des bandes ! Quand tu vois les mangas c'est pas trop du solo ! J'ai regardé quoi ? Naruto, Sasuke, Fairy Tail, The One Slayer... One Piece ! One Piece c'est un truc qui est vachement connu ! Tu connais pas One Piece ? Non ! Je ne suis pas très manga ! One Piece c'est énorme ! En fait je comprends pourquoi autant de gens aiment ! Death Note t'as regardé ? J'ai commencé, c'était pas mal ! Death Note c'était ouf ! Death Note c'était ouf ! C'est vraiment un fils unique ! Il est tout seul entre une butée des gens et un show carré ! C'est vraiment un film de fils unique ! Il est seul à tuer des gens ! Mais en vrai Death Note c'est super ! En écriture c'est bien ! Ça finit comment d'ailleurs ? Mal ! Pour lui ? Mal pour lui ! Ouais ! Ça finit mal ! Ça finit mal ! Pourquoi je me suis pas mis dans les mangas ? Y'a pas de fin ! C'est trop long ! Naruto j'ai commencé ! Ils se trouvaient qu'il y avait trop de... C'est bien ! J'ai bien kiffé ! Mais je me suis dit que c'est long ! J'aime bien que ça se termine ! Enfin Dragon Ball Z y'a toujours pas de fin ! Ils ont repris ! Ouais mais là ça c'est un problème de business ! Dragon Ball Z ça a une fin ! Pour moi ça se termine ! Pour moi la fin c'est après scène ! Dragon Ball, Dragon Ball GT ! Bou ! Bou ! Bou ! Après Bou ! J'étais jamais ! T'es malade ! J'étais mec ! Jamais ! C'est pas considéré comme dans les classiques ! Bou ! Il le nique ! Incroyable ! Terminé ! Y'a pas de suite normalement ! D'ailleurs ils font une cinématique à la fin où y'a pas de suite normalement ! Si t'es fou ! T'entends pas ce qu'il dit ? La dernière phrase de Son Goku quand il finit il fait... Il va lancer le truc ! Oui il demande à ce que Bou renaisse ! Que Bou renaisse ! Et après il le retrouve ! L'épisode d'après il le retrouve ! Ah il le retrouve ! Ah oui ! En Inde je sais pas où ! Et il va le former ! Et voilà c'est fini en fait ! Ah oui c'est vrai ! Il y a déjà ce passage là ! Après ce qu'ils ont fait c'est du fanservice quoi ! Et c'est comme Ricky Gervais là ! Qui avait écrit cette formidable série durant le confinement ! Enfin qu'on a eu durant le confinement ! C'était Afterlife ! Ah j'ai pas rien à dire ! Ah ben c'est une série en gros ! Je dis pour ceux qui nous écoutent ! Le gars en gros ! Ah oui ! Il veut se tuer ! Il veut se tuer au début de la série ! Il y a sa chienne qui le regarde ! Donc il n'ose pas se tuer et tout ! Sauf que du coup après il va vivre dans un monde où il est sans filtre ! Et où ils disent qu'il pense tout le temps à tout le monde ! C'est hilarant ! C'est vraiment énorme ! Ok ! Et en fait comme ça finit il ne devait pas y avoir de saison 2 ! Ouais ! Et après le mec il dit ouais ! En fait on lui a proposé 42 millions ! Il s'est dit que ce serait bien que l'histoire ait une Suisse ! Et je fais effectivement ça se tire ! Ouais ! Il y a pas mal de films comme ça ou de séries qui se sont continués alors que ça aurait dû s'arrêter ! Pour l'oseille ! Pour l'oseille ! Quoi comme exemple ? Ouais écoute moi franchement frérot ! Si je veux arrêter ma carrière de stand-up et que tu me proposes 40 millions il se peut que je la reprenne à tout le monde ! Je peux changer d'avis ! Je peux la reprendre vite ! Ouais ça n'est pas tort ! Il y a encore des trucs à dire ! Il y a beaucoup de choses à dire ! J'ai réfléchi à des franchises qui ont été... Après c'est nous qui jugeons et qui ont été trop loin peut-être ! Je sais pas ! Tu vas au ciné toi ? Ouais ouais ! J'y avais plus pendant longtemps ! Et là je fais quelqu'un qui est dans le cinéma ! Donc ça me donne envie de regarder des films ! T'es dans le groupe qui est allé voir Avatar pendant 3 heures ? Non 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 ! Jamais ! Un gars bleu qui boit de l'eau ! Non 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 ! Je vois l'idée ! Je crois qu'il a essayé de faire ma film écologique de merde ! Non mais... Je... En plus ça a coûté combien mon budget ça ? Ah je sais pas mais cher ! Trop cher ! Non non ! Tu as vu le succès du 1 ? Je crois que c'est le plus gros succès au box office hein ! Avatar 1 ? De tous les films ! Ouais mais c'est un momentum ! Je pense qu'il a... Après bon... C'est pas moi qui va dire... Ouais mais quand t'as fait Avatar 1, on te paye forcément le 2 ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais mais je pense que... L'industrie fonctionne comme ça ! L'industrie est pas forcément maligne ! Il y avait un momentum d'Avatar ! L'industrie est pas maligne ! Ils n'ont jamais été ! Le ciné a été à une période quand même qui tournait mieux qu'aujourd'hui ! Euh... L'animation c'était un peu les débuts ! Il n'y avait pas non plus de trucs... Aujourd'hui... Attends... Le cinéma des gens ils y vont plus ! Et en plus l'animation il est comme ça et les gens s'en battent les steaks ! Le momentum était éclaté ! Et en plus il faut un truc sur l'écologie ! Où malheureusement les gens ça... Est-ce que ça les intéresse ? Vraiment ? Ça les intéresse ! Mais en fait ça dépend de quel type d'écologie on parle ! L'écologie où on veut ! Culpabiliser les gens chez eux ! Et leur faire comprendre, intégrer, admettre que c'est eux les mauvais consommateurs ! C'est eux les mauvais citoyens ! Tu l'as vu toi ? Qui font que la planète va mal ! Non ! Qui font que la planète va mal ! Je finis juste ça ! C'est ça qui est pas la bonne écologie ! Ouais ! Parce qu'en vrai ceux qui sont responsables des plus gros problèmes écologiques c'est les Etats ! C'est les politiques qu'ils font, qu'ils entreprennent ! C'est tout ça qui fait que c'est la merde ! C'est les guerres ! C'est l'industrialisation, l'exploitation ! C'est ça qui fait que c'est les guerres ! C'est pas en faisant mon tri sélectif que je vais régler le problème de l'arme nucléaire moi ! Tu sais ce que je veux dire ? On met le curseur au mauvais endroit ! Voilà ! Le Qatar qui construit un stade en plein désert, qui climatise, machin et tout ! Prochaine COP 28 à Dubaï ! Bon voilà ! Donc tu vois arrêtez ! L'Arabie Saoudite c'est des gros pollueurs ! Mais on se couche devant l'argent du Qatar et de l'Arabie Saoudite parce qu'on en a besoin ! Mais nous on est des gros pollueurs ! On en vend des armes à l'Arabie Saoudite pour faire la guerre ! Donc on n'est pas écolo ! Ah non ! Tu comprends ce que je veux dire ? Mais par contre on va dire aux citoyens lambda qu'il faut qu'ils fassent le tri sélectif et qu'ils coupent le chauffage ! Il faut arrêter ! Est-ce qu'un film, c'est une cause importante l'écologie, est-ce que je regarde un film bien écolo qui a peut-être fait son taf ? Parce qu'au minéral, le cinéma, la culture... Ils n'abordent pas le vrai sujet ! Si tu fais de l'écolo de bas étage, c'est-à-dire si tu fais un film où tu dis qu'il faut sauver la planète sinon c'est pas bien... Il faut que tu remontes là-bas ! C'est nul ! Va plus loin ! Développe un vrai raisonnement et pointe les vrais coupables du doigt ! Sois courageux, porte tes couilles ! Dis Arabie Saoudite, Qatar, Etats-Unis, France, les grands Etats ! Dis ce qui se passe ! Dis la vérité ! Mais si tu le dis, tu n'auras pas de film pour faire ton film ! Donc je n'ai pas de producteur ! Le film est, excusez-moi, la sortie est annulée ! Le film est... Mais en même temps, en même temps ! La sortie est annulée, direct gros ! Pas annulée, le scénario est annulé ! Le scénario est annulé ! Et le réal disparaît ! Vous avez vu ! Vous avez vu Anthony ? Et ça finit en court-métrage, au Canon Festival, où tu as un budget de 200€ ! Il y a des potes qui viennent te soutenir ! Tu sais, j'ai regardé un... J'étais dans un festival de films... Un film comme ça, c'est vrai que ça va au Canon Festival, tu l'as bien dit ! Un film comme ça qui dit la vérité ! Mais c'est au Canon Festival ! Ça va nulle part ailleurs ! Mais jamais tu le vois IGC ! Ça va au 48 heures Film Project ! Jamais pâté Gaumont IGC ! Mais jamais, gros ! Jamais ! On dédicace à Ulysse qui connaît très bien le Canon Festival ! Voilà ! Ceux qui ne connaissent pas Ulysse, c'est... Là, j'ai souvent le technicien qui bosse pour... Il est réel aussi ! Ouais ! C'est un blanc ! On a pris un blanc ! Il fait beaucoup de films gratuitement ! On est deux noirs et on fait travailler un... Un blanc ! Voilà ! T'en as gagné à Ulysse des Canon ? T'en as gagné un peu ? Non ! Ok ! Il a dit... Non ! Peut-être que c'est des films trop pertinents du coup ! Ouais ! Il fait des bons films en plus ! C'est vrai ? Il fait des bons films ! Bon bah écoutez, allez voir le travail de Ulysse ! Il n'y aura pas son nom parce que c'est quand même pas son podcast ! Ouais ! Donc devinez qui c'est ! Ulysse 31 ! Tu te souviens d'Ulysse animée à Ulysse 31 ? Ouais ! C'était quoi le pitch de ça ? Ulysse 31, bah c'était une sorte de l'Odyssée de Ulysse ! Un dessin animé quoi en gros ! Ulysse... C'est 87 ! C'est en 86 ! Génération 87 ! Il y a l'impression que c'est l'époque de Goldorak ça un peu ! Ulysse 31 ! Non ! Peut-être ! C'est vieux de fou ! C'était de cette époque là, il y avait quoi comme des dessins animés ? Je ne peux pas dire des bêtises ! Moi j'étais un fan de... Ouais ouais ! J'étais fan absolu ! Donc cinéma non ? Tu vas pas ? Si j'ai regardé quoi dernièrement ? Dernier film que j'ai vu... Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Dernier film que j'ai vu c'était il y a peu de temps ! Putain ! Ça c'est le film avec le fric de Denzel ! Le film de l'Office de Denzel là ! Avec euh... Ah ! Où ils ont un effet bizarre là ! Non pas Tenet ! Un autre ! Un autre ! Je dis euh... C'est Amsterdam ! Amsterdam ? Pas mal ! Bien ? Bon film ! Bon scénario ! Bon acteur ! Il y a beaucoup avec le fils de Denzel ! Ouais ouais ! Ils sont bien dans cette famille ! Mais il a pas le charisme de son père ! Ah ! Dans Amsterdam il est pas mal ! Mais... Denzel c'est Denzel ! Ouais mais après... C'est une gueule incroyable Denzel ! Ouais il a une gueule là ! Est-ce qu'un acteur des fois c'est juste une grosse gueule ? C'est pas suffisant ! Parce que tu prends des mecs... J'ai l'impression que Brad Pitt tu le met dans n'importe quel film par exemple mec ! Une grosse gueule ? Non ! Non mais une vraie gueule je veux dire ! Ah ! Une tête ! Bah oui par grosse gueule je veux dire une vraie gueule ! Ouais ! DELON tu le mettais dans n'importe quoi ! Même Dupardieu c'est des mecs... Non ! DELON jeune ! DELON jeune mec c'était un méga beau gosse ! Mais même Dupardieu jeune c'était... Il y avait le rôle du beau gosse hein ! Oh ! Dupardieu... Ah ! Dupardieu jeune à l'époque ! Ah bon ? Dupardieu... Il a dit qu'on se dirait que c'est un beau gosse ! Ah ! Mec de... Il jouait les rôles de beau gosse ! Il avait fait des films avec... Avec Pierre Richard ! Il avait toujours le rôle du mec fort beau gosse et tout ! Un mec frais hein ! Dupardieu ! Pierre Richard aussi à côté ! Ouais ! Donc c'est peut-être là le calcul aussi qui est pas bon ! Les calculs sont pas bons ! Les films étaient quand même pas mal à cette époque aussi hein ! Ouais ! Tu sais que j'ai regardé quoi là un peu en temps ? La chèvre ! T'as déjà vu la chèvre ? La chèvre... Mec pitch ! Incroyable ! La chèvre t'as dit rien ! Un mec riche qui a sa fille elle est poissarde de ouf ! Elle est perdue ! Et ils appellent des keufs ! Ils n'arrivent pas à la retrouver ! Et ils décident de prendre le mec le plus poissard de l'entreprise ! Il dit il va finir par la trouver ! T'as jamais vu ce film là ? La chèvre ! Il rentre dans une salle il y a 100 chaises ! Il dit à Pierre Richard c'est l'hôtesse ! Il fait asseyez-vous ! Choisissez une chaise ! Et ils lui disent pas hein ! Ah ouais ? Et comme sur les 100 chaises il prend la chaise qui est cassée ! Il tombe par terre et il fait c'est lui qu'il me faut pour trouver ma fille ! Et tout le truc il fait que les poisses et il fait me pour trouver la fille ! Un scénario incroyable ! Ah ouais ? Il us tu connais je suis sûr ! Euh non ! Ok il est claqué il us ! Il connaît pas il us ! C'est quoi le dernier film que t'as vu ? Euh... C'est quoi le dernier film que j'ai pas vu ? Je suis... Ouais ! Non ! J'ai acheté le ticket pour Batman au Grand Rex ! Ouais ! Et j'arrive je vais au resto avec euh... Avec euh... Ma copine de l'époque ! Euh... J'aime bien faire resto ciné moi c'est un combo que j'aime bien ! Classique ! Voilà resto ciné ! Et donc on va au resto et on découvre au ciné que Batman en question là dure 3h10 ! Ouais ! Et on se regarde et on fait euh... Bah non ! Non non ! 3h10 c'est long ! Non non ! Donc je l'ai pas vu ! Et moi j'ai canal ! Comme quoi je suis pas enculier ! Ah oui ! On avait commencé à regarder ensemble ! Je suis abonné à canal ! Ouais ! Je me souviens ! Mais en fait non ! Ah non c'est pas ça ! Non non c'est pas ça ! C'est un autre film ! Ouais ! Mais par contre moi j'ai commencé Batman seul parce qu'il est sorti sur canal ! 3h10 c'est long ! Ah c'est long ! Euh... Un peu plus d'humilité ! Un peu plus d'humilité ! Pourquoi c'est long ? Est-ce que nous on est pas capable de tenir ? Mais est-ce qu'on a envie de donner 3h20 ? Non il y a les films ils étaient long... Mec il était une fois dans l'Ouest les films de Western là ! Ça commence à 20h30, à minuit t'es encore là-bas hein ! Les films à la télé de Serge Léon ! Moi je m'en rappelle pas de ça ! Les films de Western ça durait trop longtemps ! Le bon l'abruté le triant ça dure combien de temps ? Euh... Mais regardons ! T'as un téléphone portable, regarde ! Franchement c'est au moins... Tu mets duré... Au moins 2h30 ! Au moins 2h40 tu sors ! Ben regarde au lieu de spéculer ! Ulysse tu sais ? Je pense que tu viens de 3h ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah mais ça durait trop longtemps ! Ça durait trop longtemps ce genre de film ! Tu mets duré le bon l'abruté le triant ! Mec j'ai trouvé... Ça durait... Tac 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 2h41 ! Mais c'est des longs films mec ! Là j'ai monté 3h10 ça va ! C'est quoi le film Titanic ? C'était en combien de temps ? Titanic c'était long je crois ! Titanic c'est bien long ! Titanic je crois que j'ai jamais... Bon je sais que c'était long mais on était jeunes ! Il fallait le voir ! C'était le truc ! Plus gros succès du cinéma à l'heure actuelle ! Mais non c'est Avatar je crois ! Euh... Titanic hein ! Ah non c'est Avatar je pense ! En entrée ? Ou en chiffre d'affaires ? En entrée, chiffre d'affaires, tout ! C'est Avatar ! Ok ! Le 1 ! Je l'ai vu Avatar ! Mais Avatar j'ai l'impression que ça a pas marqué ! Tu plaisantes ! Ça a marqué ! Je l'ai vu ! J'ai aucun souvenir du film ! De toute façon je m'envoie non plus ! Je m'en tape ! En fait c'est un des problèmes ! C'est qu'on regarde beaucoup de films ! Et on s'en souvient de moins en moins j'ai l'impression ! Bah des bons ! Ça rappelle des bons ! Comme moi je vais voir un comique qui dit rien de spécial ! Je peux rigoler mais après je me rappellerai pas ce qu'il a dit ! Par contre si je vois un comique qui dit un truc profond ! J'ai vu le mec et il parle de ça ! Après sinon je dirais avec l'autre ! Il était marrant le noir que j'ai vu hier ! Mais sinon c'est tout quoi ! Je dirais pas ça ! La méthode William j'ai bien aimé ! Incroyable ! Là ça c'est pareil ! Mais ça je l'ai vu chez moi ! Maintenant je regarde chez moi moi les films ! Vraiment très bon film ! J'étais tout seul ! Je suis parti voir au cinéma ! Dans le 20ème tout seul ! Très bon film ! Très bon film ! Avec Will Smith très bon ! Ah Will Smith il est fort ! Ouais il est fort ! Bon il est parti en couille ! Je crois qu'il a fait un nouveau film sur l'esclavage qui s'appelle l'Emancipation ! Ah oui j'ai vu ! Qui est sur Apple TV ! Je l'ai pas vu encore moi ! J'ai vu pas sortir ! C'est un thème je trouve qui a été sur-exploité là ! sur l'esclavage récemment sur les dernières années ! De Django à Twelve Years The Slave ! Mais qu'est-ce que t'as vu Racine ? T'as jamais vu Racine la série ? Roots ! Non ! Un cauchemar ! C'est une série sur l'esclavage mais une série ! Donc ça suit ! Ouais un film c'est assez ! Mec ! Hein ? Mec ! Tu finis l'épisode ! Tu finis l'épisode ! Si Ulysse est à côté ! Bah ça sera le quart d'heure ! Alors vraiment ! Mec ! Le truc ici ! T'es comme ça ! Kuntakinte ça te dit rien ? Bah c'est Kuntakinte ! Mais ça vient de là ! Ouais ! Waouh ! Tellement c'est d'un réaliste ! T'es comme ça efféminant ! Mais c'est pas possible ! Une violence ! Ouais non justement ! J'ai pas regardé Emancipation pour ça ! Parce que je considère que... J'en ai un peu marre ! Et puis en fait j'explique un truc ! Moi y'a un moment j'en ai marre d'un sujet ! Je dois faire une pause avec ça ! Ouais normal ! Voilà ! L'esclavage c'est lourd ! C'est bon ! J'ai envie de passer aussi un peu à autre chose ! Normal ! Je suis noir donc très concerné par le sujet ! Mais justement moi j'aime bien m'émanciper ! Après c'est à côté Mazot de regarder un film défi ! Non mais j'aime bien m'émanciper quoi ! Tu vois j'ai pas envie de ça ! Et de plus en plus je regarde le cinéma pour me distraper à passer un bon moment ! Je fais assez de travail de documentation et de recherche tout seul ! Donc comme moi je vais au cinéma ! Bizarrement ouais je vais me détendre ! Non je m'en tape ! Moi tu me mets deux loups-garous, quatre vampires, une nana un peu coquine ! Une baguette magique ! Une dame un peu coquine ! Si en plus y'a un mec qui fait de la magie alors là ! Ouais ! Moi je paye ! En bref ta attitude ! Moi je regarde les plus grosses merdes possible ! Parfois ! Tu me mets tort ! Love and Thunder ! Oh t'as regardé ça ! Magnifique ! Oh non ! J'ai payé, écoute moi bien ! La place est pop-corn ! J'ai regardé ! J'ai payé et j'ai mis le pop-corn ! Parce que mec quand je vais au ciné vas-y ! Y'a un gars, écoute moi bien ! Y'a un gars il prend un marteau ! Il se met une cape rouge et il tape sur la tête des gens ! C'est un excellent projet du cinéma ! Y'a un gars il fait comme ça ! Vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Il te met un coup ! C'est magnifique ! Ouais je sais pas, je sais pas ! Bah écoute moi je regarde toutes les plus grosses merdes ! Mais je vois ce que tu veux dire ! Je vois ce que tu veux dire ! Black Panther 2 ! Oui Black Panther 2 ! Tu es allé le voir ! Black Panther 2 ! Magnifique ! L'hommage à Chadwick Bosman ! Ah ! Haïti ! Hein ? On y reparle ! Haïti ! Haïti ! Haïti ! Le petit s'appelle comment ? Hein ? Le petit s'appelle comment ? Le petit ! Toussaint ! Oui Toussaint c'est vrai ! Toussaint l'ouverture ! Toussaint l'ouverture ! Ah oui monsieur ! Ah je suis désolé j'ai oublié d'en reparler ! On est quand même pas mal présents ! Un rapport en particulier avec Haïti ! Tu veux l'expliquer aux gens peut-être ? On aime beaucoup ce pays quoi ! T'es originaire d'Haïti ? Je crois que oui ! Ouais hein ! T'es haïtien même ! T'as le papier ? Je suis double la société ! Français haïtien ! Donc c'est pour ça que vous entendez souvent certes durant ce podcast parler de Haïti et revenir souvent à Haïti ! Voilà ! Mais voilà ! Après personnellement j'en ai rien à foutre mais... Si jamais le sujet emmène vers ça, on en parle ! Mais en gros je regarde beaucoup de navets moi ! Je regarde beaucoup de... Parfois on a envie ! Ce qu'on m'a considéré comme des navets ! Mais je vais pour ça ! Je sais ce que je vais voir ! J'ai regardé Morbius ! Le mec qui se transforme en chauve-souris là ! Avec l'autre là ! Jake Guineal ! L'acteur de Prince of Persia ! Tu vois lui ! Il m'a regardé à Prince of Persia ! Voilà ! Moi j'y vais ! Et puis j'aime beaucoup le fantastique ! Même en série ! J'aime le fantastique ! Je suis un enfant ! J'ai besoin d'évasion ! Game of Thrones a kiffé ! Mais mec ! Game of Thrones ! Ils ont changé ma vie ! Game of Thrones ! Incroyable ! Il y a pendant un moment ça a duré combien dans cette histoire ? Trop ! 4 ans là ! Dans ma vie ! Sansa Stark ! Ils m'ont monopolisé ! Oh les Stark c'est... Sansa ! Ouais ! Sansa rude ! Elle a eu droit à un traitement de lumière ! C'était dur ! Quand l'autre il a... Ouah ! Quand l'autre il a kenne là ! C'était une violence quand même ! Mais les Stark c'est violent ! C'est d'une violence ! Et les Stark c'est les plus grosses putes de la série ! Tu trouves ? C'est malade ! On va rouler dessus frère ! Ah ok ! Mais dans le sens victime pas dans le sens... Mais oui ! C'est la plus grande victime ! Ah ouais ! A la fin c'est ceux qui survivent mais... D'ailleurs j'ai même fait une blague à un moment donné d'humour ! On disait que si la Terre c'était Game of Thrones ! La fric c'était les Stark de l'histoire ! Tout le monde leur est passé dessus quoi ! Tu vois ? Mais... A la fin... Bah c'est pas les gentils ! Ah ! Ulysse il a rigolé ! Je crois que c'est une bonne blague ! C'est une bonne blague ! Il l'a validé je crois ! C'est quand même le nain qui gagne à la fin ! C'est le nain qui gagne à la fin ? Qu'est-ce que tu veux qu'il a gagné toi le nain ? Le Targaryen ! Mec ! Au moins gagner dans Game of Thrones ! Si t'as encore envie t'as gagné hein ! Franchement ! Alors déjà on doit pas dire aux gens à la fin ! Ouais ! Parce que quand on parle d'une série c'est bon ! Mais t'as ! C'est bon ! Bah non mec écoute ! C'est fini depuis 8 ans ! Bah oui mais enfin laisse les gens découvrir ! Bon ! C'est peut-être une vision biaisée que j'ai ! Bah voilà ! Dis pas la fin ! Mais euh... Non je pense qu'on finit surtout sur un compromis ! Dans Game of Thrones d'ailleurs le nain le dit lui-même ! Quand ils font la réunion à la fin avec tous ceux qui ont survécu ! Bah comment il s'appelle Targaryen ? Non ! Ah non c'est Lannister le... Lannister c'est pas du tout un Targaryen ! Oui c'est Tarien... Therion ! Tyrion ! Tyrion ! Je viens regarder en anglais moi ! Et quand ils discutent et qu'ils tentent de parler ! Et ils trouvent un compromis ! C'est pas du tout un truc ! Ils trouvent un arrangement où chacun va faire quelque chose ! Et puis chacun trouve son indépendance ! Il évite que ça se reproduise et voilà ! D'ailleurs il en parle ! Le discours de fin dans Game of Thrones est beau ! Parce que... Il s'adresse aux élites qui ont survécu ! Bah c'est pas à eux qu'ils parlent ! En fait ils parlent directement aux spectateurs et aux fans de Game of Thrones ! Ouais ! Ou ils disent c'est une fin qui plait vraiment à personne ! Mais bon ! Ça le principe d'un compromis ! Ouais ! C'est ce qu'il dit à la fin ! C'est la dernière phrase de Tyrion ! Il s'est stylé ! C'est marrant je t'en souviens ! Bah oui ! Parce que j'avais trouvé ça très ingénieux ! Ouais ! Parce qu'il y avait une double lecture possible ! Et moi j'avais trouvé qu'il me parlait directement ! Et j'avais trouvé ça hyper ingénieux ! Parce que tout le monde avait projeté une fin de Game of Thrones ! Ouais ! Tout le monde avait sa fin à lui ! Ouais ! Et donc à la fin du tout ! C'était elle bouffe tout le monde avec ses dragons ! Voilà ! Mais finalement non ! Et d'ailleurs Game of Thrones c'était la série qui était un peu entre les deux ! Entre la télé et internet ! Je crois que c'est la série la plus téléchargée au monde ! C'était sur HBO je crois ! Qui avait HBO à l'époque ? Je sais pas qu'il y avait une saison où ils avaient carrément eu un craquage ! Ils avaient eu un craquage ! Un hackage ! De quoi ? Et Game of Thrones ! Du coup il y avait genre 6 épisodes qui étaient sortis en avance et tout ! Moi je me rappelle mais du coup j'avais jamais autant aimé les hackers quoi ! Ah putain mais j'ai déglingué cette série ! Et en revanche House of Dragons ! Ouais ! J'en rentre pas dedans ! Le préquel là on appelle ça comme ça le préquel ! Qui est sorti ! Un spin-off ? Un préquel ! Un spin-off ou un préquel je sais rien ! Les gens nous corrigeront ! Mais ouais j'ai trouvé ce bon voilà ! Regardez quoi ? J'ai regardé les premiers épisodes et j'ai pas réussi ! J'ai tout regardé parce que moi quand tu veux des dragons ! Moi j'ai vraiment un problème fantastique ! Ça donne quoi ? Moi tu mets un dragon, deux loups ! Ça donne quoi ? Ça part vite en pouille dans ma tête ! Ok ! Et c'est nul ! Non c'est nul ! Ok ! Mais il y a un dragon et deux loups ! Ça je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure ! C'est budget, il y a des gens ! On sait que ça va être regardé ! C'est comme les anneaux du pouvoir ! C'est du fan service ! Sur Prime Vidéo ! Les anneaux de pouvoir sur Prime Vidéo ! C'est du fan service ! C'est nul ! Non mais là c'est pas nul ! C'est nul ! C'est pas nul ! C'est nul ! Moi j'ai jamais regardé le film ! Bon ben ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dans... Ah les Hobbits, les machins là et tout ! Non mais faut qu'on en parle ça mec ! Il se croit qu'il y a un milliard de budget ! Ouais mais un budget ! Il y a un milliard de budget ! Mais en fait, des fois, qu'est-ce qu'il disait ça ? C'est Steve Jobs qui disait ça avec Apple, le patron d'Apple, il disait que moi je sors des trucs à l'intuition. Et je pense qu'il y a des business dans le cinéma, il sort des trucs à l'étude de marché ! Il faut des études de marché ! Mais tu parlais de l'industrie ! Mais l'intuition te dit... Mais c'est sûr que ça n'a pas marché ! Tes fans, ils vont être dégoûtés ! Mais tu disais qu'ils étaient soi-disant... Enfin, il fallait qu'ils soient plus malins ! Mais ils ne sont pas connus pour être malins ! Tu regardes l'industrie du cinéma français, ils vont sortir à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 76 ? Ils ne savent pas se réinventer ! Il y a eu un succès, on fait ce succès-là ! Bon, il y a quand même, là je trouve l'apaté... Parce que je suis directement concerné mais... On t'écoute ! Il y a Paté quand même qui fait un effort de renouvellement, qui va chercher de nouveaux projets ! Ils ont créé des cellules de développement où ils vont voir des jeunes, ils leur confient des projets, voilà, moi j'en ai un, mais on verra bien si ça ira au bout ou pas ! Mais en tout cas, ils ont fait la démarche de venir voir mon spectacle, c'est intéressant dans mon histoire, et me confier la gestion d'un projet ! Ils cherchent à renouveler... C'est indispensable de toute façon ! De toute façon maintenant, le constat est simple ! Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, maintenant, les salles elles sont vides ! Donc j'ai envie de te dire, à un moment donné, que tu veuilles ou pas, la sanction est tombée ! Tu fais de la merde, les gens ne payent plus de tickets ! Ils sont plus obligés en fait ! Donc maintenant, pour les faire venir en salle de cinéma, il y a vraiment intérêt à mettre de la qualité ! Alors là, on voit maintenant, mec, que les films sortent directement sur des plateformes ! Moi, dans mon contrat, il est marqué que le film peut très bien sortir en plateforme ! Ça veut dire, ils vont étudier le marché, et en fonction de ce qui sera plus rentable pour eux, soit ils vont le mettre en salle, soit ils vont le foutre en plateforme ! Après, c'est différent ! Ah ben moi, j'aimerais bien sortir un truc au cinéma ! En fait, en salle, il y a ce côté un petit peu à l'ancienne ! Ah ! La grande famille du cinéma ! Tu l'as même taille d'Aaron ! Tu l'as même taille d'Aaron ! Et puis voilà quoi ! C'est pas pareil que de brancher un club à JDMI ! Voilà ! Bon, maintenant, après, si ça sort au cinéma, ça fait 20 000 entrées, tu l'as dans le cul ! Ce qui a une forte chance d'arriver ! C'est quoi ? Oh ! Est-ce pour les films maintenant ? Est-ce qu'il y en a qui ont cartonné récemment ? Ah non, mais quasiment pas ! Cartonné aujourd'hui, c'est... Novembre avec du jardin, je crois que ça a cartonné, non ? Vérification ! Qu'est-ce qu'on appelle cartonné ? C'est quoi cartonné pour toi ? Ben, c'est plus les chiffres d'avant, c'est sûr, par contre ! Mais aujourd'hui, tu fais 1 million, c'est un carton incroyable ! 800 000 et 1 million sur un carton ! Ah, mais c'est un carton incroyable ! 800 000 et 1 million sur un carton ! Et je crois que novembre, on est là-dedans ! Alors qu'avant, c'était 3 millions, quoi ! Ah ouais, ouais, genre... Même 5 millions ! Tu vois, des trucs comme... Moi, je suis dans un film qui sort en février avec... Qui sort en février à lebi.com 2, là, le 8 février, je sais pas quand on diffusera ce podcast, mais moi, je suis dedans, mais j'aimerais pas que ça fasse 2 millions, ça m'arrangerait ! Euh... Le 1 a très bien marché, je l'ai regardé, en plus, c'était vraiment cool ! Oui, mais parce que souvent, il fait des 2-3 millions, la show, hein ! Ouais, ouais, ouais ! La show, il fait souvent 2-3 millions ! C'était il y a 10 ans en Libye, hein ! J'en sais rien ! C'était il y a au moins... J'en sais rien ! Au moins 8 ans ! Autre époque, j'espère que ça va marcher ! D'après toi ? Non, c'est rien ! Je dirais 800 ou... Ah ouais, gros chiffre ! 2,4 millions, hein ! Voilà, tu vois, donc ils ont cartonné ! Ah ouais, ouais ! Deux gros cartons ! Je t'avais dit, c'était un gros carton, euh... Novembre ! Donc il y a quand même des films qui marchent ! Il y a la qualité, il y a la qualité ! Bon, et puis il y a du jardin ! Du jardin, euh... Ouais ! Tête d'affiche du truc ! Il est porteur, il porte le projet ! Donc forcément, c'est puissant aussi, quoi, tu vois ! Mais il y a encore des mecs comme ça ! Il y a encore des mecs comme ça ! Donc tout est possible ! Tu sais, on va toujours... Encore une fois, on a l'habitude de parler souvent ! On sait que moi, je suis... D'abord, au-delà du fait que je n'aime pas la contrainte, je ne suis pas dans les lois et les arguments d'autorité et les trucs absolus ! Pour moi, ça n'existe pas ! Il n'y a rien qui n'est pas contournable ! Ouais ! Il n'y a rien qui est incontournable, tu vois ! Donc, pareil, je pense que la formule... La formule, là, ils ont du mal à la trouver ! Parce qu'ils ont beaucoup fait, cette formule ! Ouais, au bout d'abord... J'en ai marre ! Et ce n'est pas forcément facile ! Quelqu'un qui cuisine tout le temps la même chose, il a du mal à changer de recette ! Tu as vu Kung-Fu Zora, là ? Kung-Fu Zora, c'est l'un des plus gros échecs ! D'ailleurs, j'ai vu que Ramzil a fait une vidéo brute, une interview où il parle de l'échec ! Et on parle de Kung-Fu Zora ? Non, mais on sait très bien... Comme mon frère, il fait Kung-Fu Zora qui est un raté de lumière ! Tu l'as vu ? Non, mais le niveau auquel les gens disent non au film, c'est rare ! Je n'ai pas regardé les chiffres ! Les chiffres sont vilains ! Je crois que c'est moins que 20 000 ! Non, mais c'est des chiffres qui sont vilains ! Je crois que c'est... Donc, du coup, lui, il a fait une interview en mode... Ouais, on va parler de l'échec ! Ça ne m'a fait rien ! Parce que je me suis dit... Peut-être en lien avec ça, quoi ! Tu vois, il fait un comeback, machin... Mais après, lui, il a réussi plein de trucs ! Oh ouais ! Ramzil a réussi quand même beaucoup de choses ! Et puis, c'est un grand monsieur ! Après, faire un mauvais film... Enfin, faire... Est-ce que... Il y a des bons films qui ne peuvent pas être vus aussi ! Il y a des films qui ne sont pas fous, qui sont vus, parce qu'il y a la com ! Aujourd'hui, les films, plus tu me fais de la com, plus il va être vu ! C'est rare ! Aujourd'hui, tu as l'impression que tu sors de chez toi, tu vois... Ça, c'est au cinéma ! Et tu te dis, tu vas aller regarder ça ! Qui fait la démarche de... Qu'est-ce qu'il y a cette semaine au cinéma ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ! C'est la com qui fait que... Moi, je fais la démarche quand même ! Moi, j'aime le cinéma ! Moi, j'aime le cinéma ! Mais tu vois, par exemple, moi, le cinéma, c'est une activité que... J'aime faire à deux ! Ah oui ! Mais ça dépend du film ! Qu'est-ce que je trouve s'il y a un côté glauque là-dedans ? Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? J'en garde Kung Fu Zora ! 43 000 ! 43 000 les chiffres ? Ouais ! D'accord ! Oui, mais donc c'est pas glorieux ! Ah bah... C'est 2,4 millions ! Et voilà ! T'imagines ? Nouvembre, 2,4 millions, Kung Fu Zora, 43 000 ! Donc c'est violent ! C'est pas pareil du tout ! C'est très violent ! Ouais ! C'est le Delta est... C'est pas le... Bah là, on rentre dans la pornographie quoi ! Si tu veux caractériser la différence, pour moi on commence à toucher à du doggy style ! Je crois que c'est un peu là-dedans qu'on est en train d'aller ! Mais moi je vais pas au cinéma seul ! Toi tu vas seul ? Ça peut m'arriver ! Ça me détend en fait ! Ah ouais ! Seul tu vas mater un truc ! Depuis que là, j'ai beaucoup de taf ! Ça me libère l'esprit ! Je me dis tiens j'ai regardé un film tout seul ! Je rentre dans le ciné ! Y'a un côté... Et je sors ! J'avais une Capta à faire à la Tour Eiffel ! La veille, je voulais parler avec personne ! Je me suis parti au cinéma ! Je me suis calé mon petit Popcorn ! J'avais acheté des petites boissons ! Parce que le ciné ça coûte cher pour rien du tout ! Et en plus au cinéma, dans ma ville, y'a pas de Popcorn, rien du tout ! Y'a un distributeur automatique ! C'est vraiment un cinéma éclaté ! J'ai acheté du saucisson, canette, dans la poche, et je suis parti au cinéma tout seul ! Ah ouais ? Il se trouve qu'il y a des gens comme ça ! Je suis pas le seul ! Y'a des gens qui aiment ça ! Mais déjà qu'il y en a ! Je crois que je préfère être seul que quelqu'un au cinéma en fait ! Ah bon ? Ah ouais ouais ! J'aime trop ! C'est vraiment un endroit où y'a personne qui te parle ! C'est le côté séduction là-dessus ! C'est trop un endroit où j'ai fini mes dates quoi ! Tu vois ce que tu veux dire ? Je vais au resto et tout, et puis je ramène la petite pour un petit film ! Après Uber, je la ramène chez Z ! Je trouve en date, c'est une mauvaise idée ! Deux heures et demie à côté de la personne, tu peux pas lui parler ! Quand il sort, il est souvent tard ! Non mais pas premier date ! Ah ok, pas premier date ! Pas premier date ! Et en plus, c'est combo date ! C'est un combo ! On se voit à 19h, on dîne, à 20h30 on est dans la salle ! On est sortis à 22h, 23h ! Si le resto s'est bien passé ! Et là tu manques de vigilance ! Si le resto s'est bien passé ! Des fois on s'arrête juste, même à l'apéro ! On avait pris l'étiquette pour le film ! J'ai vérifié y'a pas de séance finalement ! C'est l'écologie aussi hein ! Les tickets et tout ça, faut arrêter maintenant ! C'est le mec qui mélange absolument tout ! Le mec malhonnête quoi ! Musique ! Musique ! Musique c'est toute ma vie moi la musique ! Quand j'étais gamin moi je voulais être chanteur ! Sérieux ? Bah ouais, bah je chante plutôt bien ! Tu sais bien ! Ouais tu chantes bien ! Mais quand j'étais gamin je voulais... Vouloir être chanteur ça veut dire quoi ? C'est à dire c'est juste une aspiration ! Tu veux que je fasse une démo de chanteur ? Non mais vas-y tu veux chanter ! Qu'est-ce que tu peux nous chanter ? J'sais pas, excellente question ! Qu'est-ce que tu veux je chante ? Qu'est-ce que tu me suggères ? Un petit Ray-Cher ? Un petit Ray-Cher ? Ouais, vas-y Ray-Cher ! Regale a woman ! Alors j'suis pas un excellent chanteur ! Attention les gars ! Genre je vais faire une proposition ! On va y faire une proposition ! Ensemble ! Mais ne soyez pas non plus... Voilà ! Bon c'est parti ! I got a woman ! Where the town ! That's good to me ! Oh yeah ! I got a woman ! Where the town ! Good to me ! Oh baby ! Y'a un bras ! Voilà ! Tout extrait ! Je veux pas faire le malin ! Parce que t'as un brin ! Je veux chanter juste pour te montrer à quel point tu chantes bien ! I got a woman ! Voilà ! C'est pour ça que quand quelqu'un sait faire un truc que je ne sais pas faire ! Moi je mets tout mon respect ! Oui mais dis-toi que c'est un truc, une qualité qui se perd ! La plupart des gens aiment bien donner un avis surtout surtout qu'ils ne savent pas faire ! Oh putain je sais pas chanter ! Moi j'aime beaucoup la musique ! Quand j'étais gamin je voulais être chanteur parce que je trouvais que j'avais un petit brin de voix ! Bon après entre temps y'a eu les clopes, l'alcool ! La voix c'est pas mal détérioré mais tu vois j'ai toujours eu une guitare chez moi ! Oui y'a toujours la guitare ! Ça joue No Woman, No Cry, toutes ces conneries là ! Ça a été un attrape gonzesse pendant longtemps quand j'étais étudiant ! Ouais ! Ça marche ! Aaaah ! Sérieux ? Tu blagues ou quoi ?! Ça marche moins à 35 ! Et encore faut pas tous d'estimer ! À 35 ça vient vraiment finir ton projet ! Ouais ! C'est à dire que 35 t'as déjà plus ou moins verrouillé le projet ! La dame est déjà plus ou moins dans tes filets, déjà plus ou moins un peu in love, plus ou moins un peu piqué ! Le guitare voix ça marche ! Ohlala ! Mais le guitare voix ! Mais t'es malade ! À quelle occasion ? Mais t'es malade mais bouge pas toi ! Oh putain ! Oh l'enfer ! Moi je vois un mec qui sent une guitare ! Même toi je vais te faire bander deux spi ! Mais arrête ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais te faire bander deux spi ! Le guitare voix gros ! T'es malade quoi ! Ça marchera toujours le guitare voix ! Il vient de prendre une guitare pour ceux qui nous écoutent ! Il vient de prendre une guitare ! Voilà je sais pas si elle l'a accordée ! D'ailleurs elle est pas accordée ! Voilà ! Déjà il m'énerve ! Déjà je suis énervé ! C'est parti regarde ! C'est bon on l'a compris ! C'est bon on l'a compris ! Alors ! De bon on l'a compris ! Hein ? On sortira pas ensemble ! En bas ! On sortira pas en soirée ensemble ! Voilà ! C'est un attrape qu'on sache ! Non j'avoue c'est ! C'est un Wonderwall ! Oh putain ! Vas-y c'est le classique ! T'as appris à jouer où ? Comment ? J'ai appris quand j'étais étudiant ! Ok ! T'as tonné ! Parce que moi j'ai appris quand j'étais étudiant et j'ai arrêté ! J'ai tenu moi ! C'était chiant au début la guitare évidemment d'apprendre ! Mais j'ai tenu ! Je me suis accroché ! Et puis bon voilà quoi ! Bon j'étais pas fait tous mes morceaux mais C'est vraiment un truc ! Enfin ça finit bien le rendez-vous quoi ! Mais... Quand on était étudiant c'était carrément un attrape-femme ! Là t'en fais un peu tout seul ? Ça te sert à... Mais moi c'est mon cinéma ! Ok ! Moi par exemple quand j'ai une grosse épreuve par exemple Moi la chanson ça a toujours eu une valeur d'exutoire, d'évacuation, de relaxation Quand j'ai un traumatisme, un truc difficile, un truc je suis chez moi, je suis dans mon coin ! Quand j'étais à la rue je chantais beaucoup ! La musique m'aidait ! Chanter m'aidait ! J'ai gardé ce réflexe là ! Avant une grosse épreuve je vais être dans mon coin tu vas me voir chantonner et tout ! Ouais ! Parce que ça me fait du bien, je m'échappe quand je chante ! Et ça m'aide beaucoup ! J'ai un rapport à la musique qui est un peu... J'arrive pas à créer sans musique ! Ouais ! Tu vois quand j'écris un sketch il me faut de la musique sinon j'arrive pas à gratter ! Ok ! Quand j'écris une chronique il me faut de la musique sinon j'arrive pas à gratter ! J'utilise la musique pour me concentrer aussi ! Ok ! Avant la scène j'écoute un bon mot et un bon ! Bah ça dépend de l'état émotionnel dans lequel je suis un des sons qui vont avec Eminem ! Ouais ! Avant monter sur scène le rap c'est bien ! C'est rap ! En fait ça monte le niveau cardiaque ! Avant la scène c'est rap ou rien ! C'est la grinta ! Ouais bien sûr ! Ça réveille l'animal ! Ça réveille l'animal ! Ça réveille l'animal ! T'es déter ! Tu vois ? Tu peux pas écouter du blues avant monter sur scène ! Mais non ! Sur scène il faut survivre ! Tu vois ce que je veux dire ! A partir du moment où tu mets un pied il faut revenir ! Et pour revenir là il faut mener un combat ! C'est ce côté boxe du rap ! Moi j'aborde la scène comme un boxeur ! Moi je me dis je vais mener un combat ! Pareil ! Tu vois je viens d'employer le mot combat je sais pas combien de fois ! On est devant 400 personnes à la Gaté comme tu sais ! La Gaté Montparnasse ! Bah c'est un match ! Chaque scène c'est un match ! Ils ont payé 30-40 balles pour être là ! Faut faire un bon show ! Faut les faire kiffer tu vois ! Et la musique c'est un outil de préparation qui est formidable de ce point de vue là de la musique ! Tu peux mettre du son avec ta meuf aussi ! Ça ouais ! Tu as fait les sex-musique ? Genre tu couches avec une meuf et tu mets un petit son en même temps ! Ouais ! Un classique ! Tu l'as fait ça ? Tu le fais encore ou tu l'as fait très jeune ? On est sponsorisé par les produits laitiers ! Voilà ! C'est faux ! Bon quelle position on s'envoie ? Mais ouais ! Musique beaucoup 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 ! Pourquoi beaucoup ? Après j'écris ! Moi j'écris ! Toi je sais pas si t'as pas déjà vu ! T'as écrit avec de la musique ? J'écris des chansons ! J'écris des chansons ! J'ai écrit peut-être une trentaine de chansons ! J'ai vendu deux chansons à deux chanteurs ! Ok ! Que j'ai pas le droit de dire parce que je vais payer pour pas le dire ! Souvent les gens disent ! Beaucoup de chanteurs ou de rappeurs ne se décrivent pas leur texte ! C'est pas ça intéresse les gens quand même ! Ils sortent un oui ! Pas le droit de dire leur nom mais ils ont connu ! Un des deux oui ! Très connu ? Un peu ! Ok ! Et euh... T'as pris à Beaubier ? Pas fou ! Aujourd'hui... Comment vend une chanson à un mec très connu ? Euh... J'ai pris... Pas beaucoup hein ! J'ai pris 1500 euros ! Ah c'est pas mal quand même ! Franchement ouais ! Mais c'est un peu entendu que t'as écrit chez toi ! Bac d'or ! Avec du vin ! C'est un point de table ! Non y'a des chansons qui sont un peu plus longues ! Cette chanson qui est un peu... Elle est poussée celle-ci ! Ok ! C'était une commande ! Donc j'ai poussé un peu le truc ! Là vous aussi ouais ! Ouais ! Mais euh... Non j'adore écrire ! J'adore écrire ! Moi quand tu joues des notes de guitare je pense plutôt à quelle chanson... Si tu joues de la guitare au pif ! Je t'écris une chanson assez rapidement ! Au pif ! Ah ouais ! Ah c'est bien ! C'est ma manière de... A la base avant de faire de l'humour j'écrivais les chansons d'abord ! D'accord ! Mais après les sketchs, les textes, tu peux transformer en blague ! Parce qu'il y a des messages qui sont plus facilement... Qui se transmettent plus facilement en musique qu'en... Et tu préfères l'industrie de la musique ou celle du cinéma ? Alors est-ce qu'elles sont toutes aussi pourries les autres ? Je préfère la musique pourquoi ? Parce que elle est... Le public est plus proche ! Le cinéma c'est impossible de produire un film sans moyen ! Sans industrie, sans producteur, sans truc ! Alors que la musique, t'as ta chambre, t'as un truc... Tu peux avoir accès à ton public ! On parle d'audiovisuel puisqu'on parle de musique et de cinéma ! Qu'est-ce que t'as pensé de la série Nouvelle École sur Netflix qui fait sortie ? Il y a des biens, il n'est pas bien ! Ça met un peu le rap en avant mais c'est trop ce truc ! Ça c'est l'excès du business, de la production ! Pourquoi ? Explique aux gens ! 1. Ce qu'ils ont demandé à faire aux rappeurs ! Pourquoi tu leur demandes ça ? Ça c'est du divertissement ! Pourquoi tu leur demandes de faire ça ? C'est hyper dur de décrire un... Tu peux être un bon rappeur et pas forcément un bon clasheur ! Ils se sont vautrés en clash ! C'est pas leur travail de faire ça ! C'est ce que je veux dire ? Comme si nous, en humour, on lui dit Ouais, pour tester ton niveau, tu dois faire une vue du verbal Le mec qui est le plus... C'est pas notre travail ! C'est ce que je veux dire ? Donc ça, ça te met des mecs dans des situations qui sont difficiles ! Donc ça, tu sais qu'ils l'ont fait uniquement pour que les spectateurs puissent rigoler ! C'est ce que je veux dire ? Donc ça, c'est assez énervant ! C'est pas ça la musique ! Tu peux être très talentueux et bien écrire, bien chanter ! T'as pas besoin de te ridiculiser ! C'est le principe de concours que t'aimes pas ! Ouais, ouais ! Il y a des trucs où ça passe ! Et à la fois... Ça, ça a été copié du programme Readim & Flow ! C'est quand même très très bien fait ! Voilà ce que j'allais te dire ! Ça n'a rien à voir en termes de qualité ! C'est juste... Pourquoi on rate comme ça ? C'est juste génial ! Et moi, ce qui m'avait marqué... Parce que je me souviens qu'on avait parlé de ça une fois... On avait fait un barbecue chez toi à l'époque où ils diffusaient ça ! C'était l'été d'ailleurs ! C'était l'été qu'ils diffusaient ça ! On avait invité à un barbecue chez toi ! Et moi, je t'avais dit que... Dès qu'il y a un barbecue derrière ! Oui, je ne rate jamais ce genre de rendez-vous ! J'avais dit que moi, j'étais choqué par le nombre de fois les mecs oubliaient leurs textes ! Parce que moi, j'avais vu Readim & Flow ! Donc, ceux qui nous écoutent, c'est Nouvelle École mais en version... Donc, la version américaine ! C'est d'ailleurs ça qui a inspiré Nouvelle École en France ! Comme Ultimatum ! Là, on a maintenant aussi sur Netflix ! C'est marrant ça ! Peut-être qu'on y viendra un peu plus tard ! Mais effectivement, au States, le jury, c'est Chase The Rapper, Cardi B et puis T.I. Donc, que des gens qui ont plus que fait leur preuve de ouf ! En France, c'est Niska, SCH et Shai ! Et Shai ! Et Shai ! Mais bon, Shai, moi je ne la connaissais pas ! Ouais, alors... Mais personne ne la connaît ! Il faut arrêter ! Par contre, excellent choix ! Très belle-là ! Là, je sens qu'on ne parle pas de musique ! Non, on ne parle pas de musique ! Ok, d'accord ! Mais excellent choix ! Tu connais pas ce que c'est la nièce de Youssoupha ? En tout cas, je vais écouter toute cette musique que j'aime ! Elle vient de là, elle vient de Shai ! Calme-toi ! Bon moment ! Allez, allez, allez ! Alors, on va réveiller le Johnny en moi, putain ! Mais euh... On vient allumer son feu ! Bon, excusez-moi ! Excusez-moi, excusez-moi ! C'est... C'est... C'est enregistré, là ? Ah, c'est... Ulysse, c'est enregistré ou pas ? C'est enregistré ? Ok ! C'est dédiffusé, là ? Bon, on va... Alors, c'est le moment de faire ! Ça veut dire quoi ton petit passage ? Ça veut dire que je me désolidarise complètement de tes propos ! Tu me désolidarise quand même souvent dans mes propos, hein ! T'arrives que... Mec, tu viens de vouloir allumer le feu de Shai, quand même ! Ah, tu l'as dit ça ? Oui, oui ! Tu es sûr ? Ah, c'est certain ! Ah, d'accord ! Bon, bah... Bon, mais peut-être que... Mais en tout cas, la différence entre les Américains et les Français... Après, j'aime pas... Ils sont beaucoup plus doués, quoi ! Ils sont beaucoup plus doués ! Bah, ici, je te disais, je t'avais dit que ça m'avait choqué, ça ! C'était beaucoup moins bien fait, quoi ! Ils n'avaient pas beaucoup de temps non plus ! Enfin... Est-ce qu'on a le... Est-ce qu'on a... Et c'est un débat qui est permanent, qui est devenu légendaire tellement ça fait mille ans qu'on l'a ? Est-ce qu'on a le talent pour faire aussi bien que les Américains dans la musique et le cinéma et l'audiovisuel de manière générale ? J'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on essaye, que les gens avant nous ont essayé pendant mille ans, et que jamais on n'a réussi ! Mais en fait... On a essayé des 7 heures des Night Live, qu'on a essayé des versions de Jimmy Fallon, on a essayé des tonnes de choses qu'on n'a pas réussi à faire ! Comment t'expliques ça ? L'avance ! En fait, ils ont de l'avance, et donc il y a toujours... C'est plus de talent aussi, non ? Déjà, il y a l'avance, c'est sûr ! Nous, on suit l'industrie d'Hollywood, elle est beaucoup plus veille que l'industrie du cinéma française, donc ça fait qu'il y a... Ils ont mis les premiers pas, donc ils maîtrisent ce qu'ils ont commencé. Et nous, on suit ce que les autres ont commencé. Donc forcément, c'est comme si tu... Tu veux combler ton père, entre guillemets, quoi. Il est devant, donc forcément, il sera mieux le faire. Jusqu'au jour où le fils, mais c'est là où on peut le dire, il te dépasse parce qu'il a fait quelque chose de plus, il est plus créatif. Il est plus... Il bosse plus. Là, en l'occurrence, c'est pas notre cas, c'est pas notre cas. C'est ensuite la métaphore, le fils, il se saoule pour la gueule. Ah, le fils, c'est un papa. Il est alcoolique, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, tu dirais quoi ? C'est que... Est-ce qu'on a de quoi faire aussi bien, finalement ? En laissant, il faut aller chercher des nouveaux talents. C'est ce qui manque. Donc on a de quoi faire aussi bien, mais peut-être qu'on cherche pas au bon endroit. Ouais, ouais, ouais. Il faut surtout... En fait, il y a un truc inconscient, c'est peut-être une espèce de syndrome de Stockholm. On essaie de faire pareil. Tu vois, toujours comparer. Il faut essayer... Pourquoi la musique... T'as vu ce qui se passe avec la musique africaine, là ? La musique nigérienne ? La frobite, là, qui prend partout, là. Ils font leur délire, c'est tout. Ouais. Et ils sont les meilleurs, puisqu'il n'y a qu'eux qui font. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu fais autant d'erreur de ça, moi. Mais de fou ! Réma, Sekai, Bernard, c'est incroyable ! Ça, c'est un comeback, hein. Mec, c'est les plus gros vendeurs au monde, hein. Mais c'est un comeback, ça, hein. Ah ouais ! C'est un comeback, hein. C'est incroyable ! Parce que la musique africaine a été longtemps mise de côté, hein. Elle est partout ! Elle est partout ! Mais là, le comeback est violent, hein. Tout le monde en fait... Tu vois Ed Sheeran qui fait de l'afrobeat ? Ah, frère ! Tout le monde fait de l'afrobeat, tout le monde veut faire de l'afrobeat, tout le monde est putain... Bon, je le fais mal, hein. Ouais, on en a compris. Mais c'est parce qu'eux, ils font leur truc ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc, ça fait qu'ils... Forcément... Bernard Boy, aussi, a complètement remis la musique africaine au centre de la terre. De fou, de fou ! Après, il y avait quand même des gens un peu avant. Ouais. Mais plus de musique... Comme qui ? Après, il y avait Peace Square, quand même, qui tournait beaucoup. Peace Square, c'était fou, ça ! Peace Square, c'était incroyable ! Peace Square, c'était incroyable ! Pour moi, c'est Peace Square qui a mis la musique... Peace Square, si vous ne connaissez pas, écoutez ! Des chanteurs nigériens... Ouais, très très fort ! Mais c'est des gars qui ont commencé à parler anglais, donc... La langue... Exactement ! Et des colonisateurs, mais qui ont aussi... Enfin, du pays, qui ont colonisé, hein. Parce que moi, j'ai dit colonisateur, mais... Je suis pour rien ! T'es anglais, toi ? Non, moi, je suis Bélinois, donc moi, ça ne me concerne même pas. C'est la France qui nous a colonisés, nous. C'est la France qui nous a colonisés, nous. On sera dans un prochain épisode. Et moi, je suis Franco-Bélinois, donc franchement, je suis de... Mais on revient à Peace Square ? Je suis un peu des... Mais Peace Square, pour revenir à eux, ils ont commencé à chanter en anglais, et dans leur langue, et dans les dialectes de la barre. Et ça a permis aux Africains de s'y reconnaître, et ça les a fait percer, parce que pour la première fois, on avait des chanteurs un peu en mode R&B, et puis en même temps... On comprenait ce qu'ils disaient. On pouvait chanter. On pouvait chanter, quoi. Et puis, on entendait notre langue, dans notre enfance, quoi. Tu vois ? Et puis, c'était les Kittimin, Pampé, tu vois ? Ouais. Ça parlait... C'était de l'anglais vraiment africanisé, avec l'accent. Ça faisait plaisir. Comme la série La Top Boy, sur... Putain, faut jouer à elle absolument. Mais les mecs, j'aime beaucoup leur anglais, quoi. Jamaican, ils parlent l'anglais. Jamaican... Tu vois, j'aime bien comment ils sont, quoi. Ouais, dans Wakanda, t'as vu ? Ils n'ont pas parlé anglais comme... Ouais ! Oui ! Et Gaudibleda, tu vois ? Et le mec, c'est un anglais, tu ne peux pas le comprendre tout de suite. Faut te concentrer un peu, quoi. Tu vois ? Et il dit, Gaudibleda. Tu te dis, oh là là, il est complètement crevé, Michel. Il se mette au gingembre, tu vois ? Mais ça, j'aime bien. Ça a remis l'Afrique au bout du jour. Clairement. On est en retard en cinéma. En Afrique ? Pfff... Est-ce que même ça a... Ça a commencé ? Est-ce qu'il y a une course même ? Est-ce qu'il y a une course même ? C'est un bâtard ! Non... Est-ce qu'il y a même ça a commencé ? Mec, pourquoi ? Après, il y a une Hollywood, mais bon, c'est des... Après, il y a des grands acteurs africains. Tu vois, par exemple, au Bénin, on a Djimon Oussou. Djimon Oussou, c'est le mec qui a joué avec Leonardo DiCaprio dans Blue Diamond. Ah ouais, ouais, ok, ok. Il a joué également dans X-Men. Ok, ok. Ouais, je vois qui c'est, là. Voilà, c'est un grand, quoi. Ok, ok. C'est un Beninois ? Ouais, c'est un Beninois. Ouais, en cinéma... C'est le Beninois plus connu que moi. Il y a le... Après, vous n'êtes pas... Il y en a plein, mec. Non, il y a plein, mais il y en a plus connu que moi. Old Carry. Il y a la plus connue, c'est Angelique Kidjo, je pense. Angelique Kidjo, c'est la chanteuse béninoise, Angelique Kidjo. C'est le dernier truc. C'est une chanteuse très connue dans le monde. On a Djimon Oussou. On a Mikael Kiwanuka, qui est bon aussi. C'est qui ça ? C'est un artiste qui chante chansons. Ah, ok, c'est un bien truc. Je te conseille Home de lui. Mikael Kiwanuka. Ok, je vois qui c'est. Home again. Écoutez ça, c'est magnifique. Et puis après, sinon, venez voir mon stand-up, il reste moi derrière. Ok. Et ton père, c'est un peu connu ? Mon père, je l'ai niqué dans Google, donc c'est moi. T'as gagné. T'as gagné. Bah, je suis fils d'homme politique africain, comme je le dis souvent, comme tu sais déjà. Mon père, il s'appelle Edgar Yves Bonnou. Il m'appelait Edgar Yves Bonnou. Je lui dis donc clairement, le gars avait des plans pour moi. Ouais. Mais ce qui me faisait chier quand j'étais enfant, ça dirait être dans l'ombre de mon père. Ouais. C'est aussi quand je me suis braqué avec lui et retrouvé dehors. J'ai dû me faire seul, qui m'a refait sourire parce que quand je tapais mon blase, moi, dans Google, je tombais sur mon père. Maintenant, c'est fini. Maintenant, quand je tape mon blase dans Google, je tombe sur moi, bro. On va regarder. Ça veut dire que donc, mon père, quand il tape son blase dans Google, il tombe sur moi, motherfucker. Coucou. Et ça, c'est vraiment stylé. Et ça, ça fait plaisir. Non, mais c'est sûr que tu dois être devant. Tu tapes Edgar Yves, c'est moi ? Ouais. T'as pas de... En image. Est-ce qu'il y a une photo du daron en image ? Eh ! T'en a passé une, non ? De ton père ? Ouais. Il n'y en a aucune de ton père. D'un coup, tu t'as associé à Djimo. T'as vu ? Il m'as associé à Djimo ? Ouais. Tous les devoirs se ressemblent. T'aimerais réaliser, toi ? En tout cas, j'écris actuellement un long métrage. Ouais. Je sais pas si... Je vais le sortir parce que, pour ceux qui nous écoutent, faire un film, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'étapes. Tu vas écrire une version 1 de traitement, donc même pas dialoguer. Un traitement, ça veut dire que tu écris toutes les scènes détaillées du film. Tu vas aller les exposer à ton producteur, ceux qui t'ont passé la commande pour le film. Moi, c'est un film qui est sur ma vie et mon parcours parce qu'il est assez atypique. C'est assez rare. Donc, du coup, les gens veulent en faire un film. Mais comme il y a en plus une APN parce que je suis... Au final, je me fais une carrière dans le stand-up alors que j'ai été viré de la maison pour ça. Ouais. On en fait toute une histoire, tu vois. Mais il faut être validé à l'étape 1. Ouais, c'est long. Et des étapes comme ça, il y en a... Ouais, c'est un peu démodé. Il y en a une trentaine. Est-ce que c'est tout ? Ce qu'il faut, c'est... Et derrière, c'est ce que tu vois, je voyais une vidéo, il n'y a pas... Ce qu'il faut, c'est garder une motivation. Il faut être endurant de la motivation. Je voyais une vidéo d'Arsène Vingray, il y a pas longtemps qu'il disait que les joueurs de haut niveau, en plus d'avoir une évaluation assez juste de même et de leur qualité, c'est des gens qui sont endurants dans la motivation. Ils sont capables d'avoir un projet et de le maintenir dans le temps. Il faut être focus de 87 à 98, tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est long. Et bien, pour un film, c'est ça. C'est un process long. Donc, j'espère que je vais pouvoir sortir un classique parce que moi, je fais toujours les choses pour sortir des gros trucs. Est-ce que tous ceux qui font des films, ils disent pas que ça va être un classique ? Moi, je pense pas que tout le monde a ma mentalité. C'est la question que tu te poses. Je me pose. Moi, je pense pas que ma mentalité, elle soit courante en France. Moi, je fais toujours en me disant que ça va cartonner. Je me dis toujours que quand je fais un truc, que ce sera le meilleur. Parce que je me dis, ben, si je rate, je rate quoi. Mais par contre, au moins, je me pose pas de limites. Je mets pas de scellé quoi. Je me dis pas, ouais, je vis ici, non. Moi, je me dis, je viens, je rase tout, je prends tout, je nique tout, je baisse tout et je repars en volant. Est-ce qu'au bout du 30e film, tu diras pas juste, allez, on le fait juste comme ça ? Non, parce que si jamais je me dis ça, je le fais pas. Moi, je suis de base un branleur, n'oublie pas. Je suis un branleur. Le seul moyen de me faire sortir de ma grotte et faire un truc, c'est que ça m'intéresse vraiment. Sinon, je fais un FIFA, gros. C'est ce que je veux dire ? Donc non, le film, je le fais à fond parce que ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le cinéma. J'ai eu quelques rôles maintenant. J'en ai qui sortent, tu vois. J'ai eu Carrément Craignos avec Jean-Pascal Zaddy. J'ai la série Cocorico avec JP Zaddy qui sort bientôt sur Canal où je crois, je suis dans 3 ou 4 épisodes. Donc pas mal sur 6. Je suis dans Alibi.com. T'aimes bien jouer. Ouais, Alibi.com 2, je suis dedans aussi. J'ai joué le rôle de l'avocat. Tu préfères jouer ou écrire ? Les deux, mec. Moi, je prends autant de plaisir à la création qu'à la livraison, tu vois. Pour moi, la création, ça va être l'écriture, peut-être la réelle. Et l'écriture et la réelle, c'est le domaine de la création. Et l'actoral, l'acting, ça demande du jeu, donc de la créativité aussi. Mais on est plus dans le delivery quand même, tu vois. Mais il faut être créatif dans le delivery. Mais c'est dans la livraison quand même aussi, plus l'acting, tu vois. Mais j'aime bien les deux. Moi, j'adore. J'adore avoir une idée. J'adore la développer. Si on revient par exemple au stand-up, j'adore avoir une idée de la développer. J'adore après la faire sur scène. C'est pareil pour tout, quoi. En plus, on est dans un métier, en étant humoriste, on a accès à ça parce que c'est un peu organique. C'est qu'on est aux jeux sur scène, donc on développe une communauté. Et on nous appelle pour jouer, souvent pas notre rôle, mais de jouer en tant que comédien. Parce qu'on a des followers. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'humoristes. Je pense que tous les humoristes, on dirait que l'étape d'après, c'est faire du célèbre. Il veut dire même autre chose. Il y a énormément de gens dans ce métier qui ont commencé ce qu'ils appellent le one-man show. Moi, je déteste ce nom, vraiment. Il y a un délire. Allez, le comique. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, le comique. Moi, je déteste le nom one-man show. Nous, nous sommes des stand-upers. Nous, on n'a pas d'effet comique particulier. Nous, il y a une musique d'entrée et une musique de sortie. Et quand on pose le micro, le show est fini. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est simple, c'est net, c'est précis, c'est carré. C'est un homme, un point de vue sur le monde, son courage. Et puis, il y va. Beaucoup de gens ont démarré le one-man show. Pour un prétracteur. Même mon frère. Et d'ailleurs, tu le sais, parce qu'une fois qu'ils ont fait leur premier film, on ne les a plus jamais remis en Comédie Clive. Tu vois ce que je me dis ? C'est quand même courageux de dire que tu vas faire ça pour une étape. T'imagines ? Il y en a, ils sont passés par cette étape-là de faire de la scène. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et une fois qu'ils ont réussi à mettre un pied là-dedans, on ne les a plus jamais revus. Thomas Sifflé, on te salue. Voilà, ça va. Il y en a plein comme ça. Ben oui, oui, oui. Ahmed Silla, on l'a vu peu après. Ah oui, oui. Ahmed Silla, je le salue. J'adore, on se connaît. C'est pareil. Il s'en l'a vu peu après. Non, non, non. L'objectif était... Il y a plein de gars comme ça. On l'a vu peu après. Gilles Allemar, il était comédien avant. Gilles Allemar, pas nos chers voisins. Il fait de la salle. Au chers voisins, je crois que c'est ça. Ben voilà, il continue encore. Mais voilà, il y en a plein, voilà. Ouais. Alban regarde, il a percé, il a fait énormément de films. Mais il aime trop la scène, il continue. Mais lui, il continue. Mais il y a énormément de stand-upers. C'est ceux qui aiment la scène. Il y a énormément de stand-upers. Il y a des grands comédiens. Si on prend par exemple aux Etats-Unis, tu as Jim Carrey, Robin Williams, Woody Allen, Dave Chappelle en a fait aussi, Martin Lawrence en a fait. Beaucoup de gens en ont fait. De quoi ? Eddie Murphy, le meilleur de tous des films. Ben oui, évidemment. Eddie Murphy est le meilleur de tous. Eddie Murphy a fait qu'un special. Je crois qu'il y en a eu deux. Il y avait Delirious et je crois qu'il y en a un autre aussi. Ah ok. J'ai oublié le nom. Il y a Delirious où il est habillé en rouge là. Michael Jackson là. J'ai jamais vu le deuxième. À la Billie Jean. Tu sais qu'ils ont proposé 100 millions à Netflix pour refaire un deuxième spectacle. Et alors ? Il a dit non. Ben c'est dommage, il a dit non. Parce qu'il avait quand même trop de talent ce mec. Pourquoi il a arrêté ? Je sais pas. C'est un daron maintenant. Ah oui. Quand je vois les gueules dans les films, il a l'air un peu sévère. Il y a un film qui sort sur Netflix d'ailleurs avec lui. Ah ok. Avec lui. Il y a la pub en ce moment sur Netflix. Il faut aller voir, ça c'est marrant. Où je crois que, oui c'est un blanc qui va se marier à une Renoir. Et il doit faire accepter leur mariage par leur famille respective. Et Eddie Murphy incarne une famille qui est noire, musulmane. Ok. Un peu traduction Malcomix machin et tout. Et l'autre famille blanc juive. Qu'est-ce qu'il a fait en bon dieu quoi ? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait en bon dieu mais forcément en mieux hein. Parce qu'ils font tout ce qu'on fait mieux hein. C'est ça aussi hein. Est-ce que tu serais d'accord pour dire ça ? Je vais regarder le film. Ils font tout ce qu'on fait mieux les américains. Mec t'as vu intouchable hein. J'adore Kevin Hart hein. T'as vu intouchable ? Kevin Hart et Brian Crenson, le mec qui joue Malcom. Mais qui est pas bon du tout le film. Ils ont fait intouchable en... Moi je suis contre ça. De quoi ? Les films... Remake machin. Est-ce que ça peut... Copie machin, traduction machin. Est-ce que ça peut pas... Je suis trop... Je suis pas pour. Moi je suis pour un truc créé et puis on passe à autre chose. Tu parlais de l'industrie. C'est dans ce moment là qu'on voit que l'industrie est bête. Ça c'est que l'industrie. En fait on fait un métier artistique qui obéit à la spontanéité, à la créativité, à la vivacité. Et il y a des gens qui veulent le rendre mathématique, schématisé. Ouais. Souvent c'est les producteurs. Ah oui oui oui. Souvent dans ce métier, il faut le savoir pour ceux qui nous écoutent, la raison pour laquelle en général les artistes finissent par s'embrouiller avec les producteurs, c'est toujours parce que l'intérêt financier est différent de l'intérêt artistique. Et il y a un moment où le producteur il dit un truc qui est dans son intérêt financier mais qui artistiquement n'a absolument aucun sens. Et soit tu trouves un juste... Après le truc qu'il faut faire de l'argent il faut faire de l'argent. D'accord en général. Soit on ne le trouve pas. Moi quand j'écris un truc et que je dois être testé. Moi quand je vais par exemple montrer mon film à ceux qui me l'ont commandé, je me dis j'espère que ça va leur plaire déjà. Et j'espère que s'ils font des remarques, ça me plaira aussi. Ouais. Parce que moi tu me connais, je suis le genre de mec à dire bah non ça ne me plaît pas ce que tu dis. Ouais. Ce que tu dis ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ok. Tu vois. Et là c'est pas pareil parce que si ça ne te plaît pas ce qu'ils te disent, bah t'es quand même prié d'aller te faire foutre je pense. Tu vois. Après t'es toujours libre. T'es libre. Bah si. Il y a des artistes qui ont fait ça. T'as entendu parler d'eux ? Bah non tu les vois plus. Il y a beaucoup d'artistes qui ont... Donc tu penses qu'il faut tenir c'est ça ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai jamais dit. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans le sens où... Ceux qui ont cédé à ça. Ceux qui ont cédé et qui ont voulu partir parce qu'ils n'ont pas accepté. Ils peuvent vite être... Aujourd'hui c'est un peu plus difficile parce que t'as internet. Mais il y a beaucoup d'artistes de l'époque du R&B. Des trucs comme ça qui avaient des producteurs qui les ont lâchés. Qui les ont dit tu fais ça. Tu enlèves cette tenue pour que tu ressembles à ça. Ils disaient non j'ai pas envie de le faire. Après leur carrière malheureusement elle est terminée. Parce que la boîte... Déjà le contrat était éclaté. Moi j'ai parlé avec... J'ai sorti avec une ancienne chanteuse de R&B française. Un peu presque connue. Et elle s'est fait son contrat quasiment à niquer sa carrière. C'est ça qui est un peu difficile. Moi je pense que des fois... Moi je pense que des fois... Sans se trahir ou quoi ou machin. Je pense que des fois il faut savoir faire des concessions. Oui parfois. Ca veut dire là peut-être... Bon... Faut être à s'assurer quand même qu'on parle plus ou moins de la même chose. Parce que si on parle vraiment pas de la même chose... Ouais c'est un peu abusé tu vois. Mais si on parle à peu près de la même chose. Et que je dois te lâcher 2-3 trucs... Ouais tu fais un pas, je fais un pas. Des fois il faut faire un pas aussi. Mais il faut... Mais chacun évalue le niveau auquel il est prêt à faire un pas. Parce qu'il y a quand même des pas qui sont... Qui sont injouables pour moi tu vois. Ouais. Et c'est pareil d'ailleurs même pour des métiers plus basiques. Chacun évalue sa zone d'intégrité. Il voit jusqu'où il est prêt à faire. Mais j'encourage quand même moi les gens à faire un peu de sacrifice pour obtenir ce qu'ils veulent. Parce que quand on est personne au départ, on est là pour se faire marcher dessus. C'est pas que je trouve ça bien. C'est temporaire. Faut dire que c'est temporaire. C'est temporaire. En fait le but dans ce métier, je parlais avec Ulysse justement. Ce magnifique blanc qui nous filme. Je parlais avec Ulysse durant la pause déjeuner. Parce qu'il avait faim et je suis beaucoup plus sympathique que nos maîtres de l'époque. Que leurs maîtres. Voilà, les maîtres de l'époque. Je lui ai donné à manger, je payais le déjeuner, on discutait. Et je lui ai dit mais que quand tu démarres ce métier, c'est dur parce qu'on fait un boulot. Quand il n'y a personne, on te traite comme une merde. Et je lui ai dit mais quand tu démarres, le but c'est d'inverser le rapport de force le plus vite possible. Chaque acte que tu fais, c'est point dans une position où on ne te demande pas de venir tourner le matin. Mais à quelle heure tu veux venir tourner ? On te demande ton avis et où ton avis prévaut. Et c'est là où ça devient agréable. Sans devenir après rancunier. Quand j'aurai ça. Jamais. Souvent les mecs qui y arrivent sont cools. Moi regarde, cette année, je pense qu'on ne m'a jamais vu autant apaisé que cette année. Je suis détendu moi. Parce que tu te souviens comment c'était galère. Et parce que je vais t'expliquer un truc. Je suis détendu parce que je sais que ça aurait pu ne pas arriver. Parce que j'ai toujours cru que j'avais beaucoup de talent. Mais il y a un moment donné de ma vie où c'était tellement dur que je me suis dit « Attends, je vais y arriver ou pas du coup là ? » Peut-être que la vie est plus dur. Et bien ce moment-là où quand tu es extrêmement confiant comme moi et que tu as le doute, c'est violent. Parce que moi, je n'ai jamais douté de moi-même. Mais quand ça arrive, tu te dis « Attends, là je vais pouvoir passer ou pas ? » Et bien après quand tu passes, tu deviens humble parce que tu sais que tu aurais pu ne pas passer. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais je suis déjà dans une zone du boulot où c'est cool, je le répète. C'est déjà très cool ce que je vis moi, tu vois. Même moi, enfin… C'est déjà très bien. Mais je pense qu'il faut accepter pour ça de souffrir. Moi, je connais plein de potes qui ont commencé en même temps que moi et qui ne sont pas dénués de talent, qui en avaient autant sinon plus pour certains. Mais qui ne sont pas au même stade parce qu'ils n'ont pas voulu souffrir. Typiquement quitter leur province natale pour venir se battre à Paris. Parce que la finale, c'est à Paris, mec. Oui, bien sûr. Quand tu fais l'artistique et quand tu fais beaucoup d'autres choses d'ailleurs dans la vie, la finale, c'est à Panama. Oui, bien sûr, évidemment. Plein d'autres boulots que tu veux. La finale, c'est ici, mec. Tu veux faire de la télé, les locaux de Canal Puce, ils ne sont pas à Ports-Madère à Brest ou bien à Rennes-Bretagne. Non, 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 ils sont à Panama, ma gueule. Ouais. Donc, il y a plein de boulot. Paris est une grande ville aussi parce que c'est un formidable aspirateur de talent. La plupart des talents de province viennent à Paris pour se créer une situation quitte à repartir après. Ouais, ouais. Et surtout, le niveau... Moi, j'étais à Marseille il n'y a pas longtemps, où le niveau commence à être bon parce qu'il y a plus d'humoristes. Mais c'est comme si tu vas dans un endroit où tu n'as pas de terrain de foot et tu veux t'entraîner au foot. Si il n'y a pas de joueurs pour jouer, tu ne peux pas progresser. Tu viens à Paris pour jouer contre des gens qui sont forts. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est moi où ? Attends, j'ai joué contre Reganel Malé, là. OK. D'accord, là, il y a Farid, là. Ah oui. Ah oui. Il y a un moment où t'as intérêt à devenir fort. Ah oui. Alors que quand t'es chez toi au FC Sochaux, là... Eh ben, forcément... Quand t'es chez toi au FC Sochaux, là, il y a Damien qui est un peu bon. Mais en fait, Damien, c'est pas le niveau de Haroun. Ça te fait monter de niveau. Quand tu croises Haroun, tu croises Romain Frassiné, tu croises Gardel Malé, tu croises Kev, plein d'autres gens. Tu te dis, mais vas-y, il faut que... Je veux les niquer. Si t'es compétiteur, tu te dis, toi, je veux te niquer, toi. Tu vois ? Moi, quand on me dit, gars, il passe derrière moi, je me dis, lui, je vais lui laisser un terrain brûlant. S'il n'est pas équipé, il se crame l'orteil. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je te laisse un truc, il faut des bottes spéciales. Anti-lave. Tu vois ce que je veux dire ? Je te crame la salle. Tu ne sais pas comment marche dessus. Oh là là, brésage. Brésage. Ça, c'est vachement important. Clairement. Bon, on a parlé de musique. On a parlé de... Le cinéma. On a parlé de... On a parlé un peu d'artistique. Un peu de stand-up. On se voit à la prochaine. Ouais, on se voit à la prochaine fois. Faut qu'on dise merci aux gens qui nous écoutent quand même. Merci à tous. Peace. Et à toutes. Tu regardes ta caméra, je regarde ma caméra. Et après, on regarde celle-ci. Voilà. Tac, tac, tac. Sachant que ce n'est pas monté. Donc, ce qu'il vient de faire là, vous allez le voir. Bonne soirée à tous. Ciao à tout le monde. Prenez soin de vous. Salut. Merci. Sous-titrage ST' 501